bonjour à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo l'avant match les gars au m e nice donc je me languissais de vous faire cette vidéo honnêtement ça nous manque l'olympique de marseille les débriefs des matchs les avant matchs j'adore tourner les avant matchs les gars vous le savez donc comme d'habitude supporters marseillais supportrice marseillaise supporter supportrice d'autres clubs tant qu'il ya le respect vous êtes les bienvenus il n'y a aucun problème on va commencer cet avant match au m e nice parce que je suis motivé les gars j'ai pris mes notes comme d'habitude les gars je vous montre tout c'est un avant match assez mouvementé on va dire tu vois on va rendre des hommages aussi encore une fois je vais féliciter aussi les supporters de loin dans cette vidéo et le club aussi d'ailleurs mais voilà les gars installez vous tranquillement marseillais marseillaise n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube si vous aimez si vous aimez mon contenu si vous aimez ce que je fais c'est gratuit ça donne de la force on approche des 13000 abonnés tu vois donc je vous remercie de de votre soutien allez les gars on enchaîne parce qu'on a pas mal de choses à voir alors des gens dans le les maillots de des 125 ans anniversaire du club donc on a bien un maillot blanc franchement il est magnifique les gâchent pas comment vous le trouvez et c'est ça fait maillot à l'ancienne tu vois j'ai franchement j'adore j'adore je vais le prendre direct ça c'est clair et net et on a aussi le maillot noir que je trouve exceptionnel aussi franchement de très beau maillot tu vois donc c'est bien et encore une fois bon anniversaire à notre club l'olympique de marseille voilà ensuite on à oiberg qui a incensé roberto de zerbi voilà alors il nous a dit un entraîneur très doué avec un grand coeur techniquement évidemment que il est spécial il a sa manière de faire roberto de zerbi mais mais derrière le coach c'est un homme incroyable donc voilà on voit que hoiberg et pas que hoiberg je pense que beaucoup de monde dans le football sont reconnaissants du travail de de zerbi que la manière dont il fait peut-être ses entraînements ses tactiques etc il est proche aussi de ses joueurs donc on voit que hoiberg est totalement un fan et tu n'es pas le seul pierre-émile tu vois tu n'es pas le seul parce qu'on l'adore roberto de zerbi je suis très content qu'il soit là tu vois félicitations au club aussi d'avoir amené roberto de zerbi à l'olympique de marseille sans coupe d'europe c'est c'est magnifique voilà ensuite hoiberg qui nous dit marseille est une nouvelle expérience bon pour lui tu vois une expérience de culture de foot je sens que les gens ici on le foot dans le sang et c'est très important pour moi voilà ça ça m'a régalé cette déclaration de hoiberg tu as tout compris voilà toi tu sais où tu as mis les pieds déjà pour commencer tu as compris où tu étais et ça fait plaisir voilà c'est vrai l'olympique de marseille c'est comme ça on a l'om dans le sang on a ce club dans le sang c'est on l'a pas choisi c'est comme ça les gars et je suis fier d'être supporter de ce club voilà en tout cas hoiberg j'ai bien aimé cette déclaration voilà ensuite on a pablo longoria aussi il a dit quelque chose où je suis d'accord avec lui parce que j'en parle tout le temps dans la vie dans mes vidéos il a dit aujourd'hui nous devons être ambitieux voilà ça ça fait plaisir d'entendre ça ensuite il a rajouté que sur ce nouveau projet de trois ans avec roberto de zerbi va falloir de la patience on en parlait hier dans ma vidéo c'est ce que je dis tout le temps pour reconstruire l'om ou faire vraiment un projet ambitieux à l'olympique de marseille va falloir du temps ça se fait pas en une saison ni en deux ans tu vois c'est vrai qu'à marseille on n'a pas trop le temps j'avoue on n'a pas trop le temps ça fait plus de 20 ans qu'on attend il faut gagner des titres à l'olympique de marseille mais voilà tout le monde va dans le même sens que ce soit les dirigeants les joueurs le coach les supporters aussi maintenant ça s'est apaisé entre les groupes de supporters et et la direction donc ça c'est quelque chose de bien aussi maintenant voilà faut qu'on va tous ensemble tout tous ensemble en fait qu'on soit que ce soit joueurs supporters qui tu veux qu'on accompagne l'olympique de marseille dans ce projet tu vois dans ce projet de trois ans il va falloir soutenir le coach on va pas chaque fois gagner les matchs quatre zéro il y aura des défaites etc il va falloir tempérer tu vois pas péter les plombs au bout d'une ou deux défaites et faire le bordel c'est pas comme ça que ça marche mais là voilà les dirigeants le coach les joueurs aussi qui sont sur le terrain ils sont impliqués c'est que le début de saison mais voilà les gars pour faire un projet ambitieux à l'olympique moi j'y crois mais il faut qu'on va tous dans le même sens voilà c'est le message que je veux faire passer mais les dirigeants ils ont compris voilà moi je préfère moi c'est rien d'exceptionnel ce qui nous dit mais c'est important voilà être ambitieux garder cette ambition la plus élevée possible voilà c'est très important arrêter de dire ouais il faut jouer les deux trois premières places non non faut pas avoir cette vision il faut jouer tous les matchs pour les gagner si on peut être champion tant mieux si on peut gagner la coupe de france tant mieux après c'est vrai que oui dans le fond participer à la ligue des champions tous les ans ben ça va nous permettre aussi de grandir bien évidemment tu vois je comprends très bien mais voilà moi je veux voir grand on est l'olympique de marseille on doit pas se cacher tu vois et on doit jouer les premiers rôles déjà en ligue 1 et après en coupe d'europe on verra on verra et gagner cette coupe de france ça fait depuis 1989 qu'on l'attend donc voilà il faut de l'ambition il faut de l'ambition et ça va pas se faire du jour au lendemain mais comme je vous ai dit voilà pour terminer il faut qu'on va tous dans le même sens voilà ça c'est le petit message ensuite les gars donc om nice c'est demain à 17 heures au vélodrome en direct aussi sur sur bin sport alors n'oubliez pas les gars et demain je commente le match en direct sur ma chaîne youtube ok om nice à ma manière tranquillement va rigoler tranquille en espérant la victoire je vais être à fond je vais être à dix mille les gars je vous le dis parce que l'om me manque comme ça je suis tu vois et je me languis demain voilà je me languis demain ça va être un beau match donc voilà je serai en live à partir de 15h30 ou 16h allez peut-être une heure avant le match on se fait les compos ensemble l'analyse de l'avant match tout ce que tu veux on débat ensemble donc soyez présent au maximum je compte sur vous pour donner la force pour donner le soutien c'est mon nouveau projet cette saison aussi alors je sais que c'est pas encore au point etc mais voilà on avance doucement mais sûrement les gars ensuite ça aussi j'ai bien aimé de la part du club et des supporters de l'om un hommage sera rendu demain pour jiji roustan qui nous a quitté récemment qui repose en paix encore une fois jiji roustan un grand monsieur donc demain il y aura un hommage pour jiji roustan donc c'est un respect je suis très content de ça et il y aurait un hommage aussi pour la petite camélia ça ça m'a fendu le coeur tu vois je savais pas cette histoire là ça m'a fait quelque chose tu vois camélia sept ans qui est décédé qui a été fauché par un motard voilà c'est incroyable c'est incroyable qu'elle repose en paix toutes mes condoléances à sa famille pour cette pour ce petit ange tu vois et on peut voir aussi que l'om c'est dur les gars franchement c'est dur la vérité c'est dur d'enchaîner sur ça mais on peut voir que l'om aussi a invité sa famille à camélia tu vois donc je crois qu'il ya ses parents et à son frère aussi donc voilà ça c'est beau aussi de la part des supporters de l'om de faire un hommage à jiji roustan et à la petite camélia et c'est bien aussi que le club invite la famille de de la petite camélia voilà ça c'est bien je tenais à féliciter les supporters de l'om pour ce qu'ils vont faire et l'olympique de marseille voilà que dj roustan et repose en paix et que la petite camélia elle repose en paix voilà ou assez c'est compliqué les gants en bas je suis obligé d'enchaîner c'est c'est dur quand on évoque des trucs comme ça mais bon les gars ensuite quel accueil quel accueil au vélodrome pour jonathan claus quel accueil au vélodrome pour jonathan claus donc bon il a quitté l'olympique de marseille dans des termes on va dire assez compliqué donc je pense qu'il va être il va être sifflé après voilà claus il a fait de bonnes choses à l'olympique de marseille il a il n'a pas fait que du mauvais truc mais bon c'est vrai que ça s'est mal terminé maintenant il est à nice régale toi là bas avec un coach qui connaît comme fran case régale toi à nice mais voilà on doit pas regretter jonathan claus quoi les gars ça va on est l'olympique de marseille à un moment donné quoi donc voilà moi qui soit à nice je te dis ça me fait ni chaud ni froid franchement voilà ensuite on aura donc un vélodrome plein quasiment plus de 65 mille personnes attendue au stade vélodrome donc il va avoir une grosse ambiance et les gars ça va être exceptionnel ça va fêter donc comme je t'ai dit les 125 ans du club en plus il ya les winners soucis qui prépare un chifo incroyable c'est l'anniversaire des mtp du cu 84 etc donc voilà ça va être une ambiance de dingue samedi et je pense que ça va être incroyable voilà ce vélodrome il va être incroyable samedi resté à l'affût franchement ça va être exceptionnel voilà moi je commentais les matchs maintenant donc c'est vrai que j'aurais aimé être présent pour om nice mais comme je vous ai dit vu que je commentais les matchs maintenant je vais essayer d'aller pour om paris tu vois om paris om lyon om monaco om lille en coupe de france si on reçoit à domicile là j'irai au vélodrome parce que bon vous comprenez que même si je commente les matchs toute la saison sur ma chaîne youtube il faut que j'aille au vélodrome aussi les gars c'est 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 normal tu vois donc je verrai comment je peux faire mais en tout cas demain ça va être un régal dans les tribunes et en espérant ben que ce soit un régal sur le terrain et qu'on remporte ce match les gars ça c'est clair et net ensuite il ya une petite mauvaise nouvelle une info de karim atab où on nous dit que balerji merlin et waï étaient absents à l'entraînement ce matin donc balerji on le savait il sera présent contre lyon par contre merlin et waï ça fait un peu chier tu vois quand tu sais que la doublure de merlin c'est excusez moi j'ai un peu des aigreurs je sors de table quand vous pensez que la doublure de merlin c'est c'est ulysse garcia tu vois donc je sais pas voilà c'est pas pour tout tacler ulysse garcia mais bon voilà on verra bien j'ai pas encore trop d'infos il va voir la conférence de presse de roberto des herbiers il va voir sa conférence de presse donc on en sera plus à ce moment là c'est aujourd'hui donc les absents on va dire officiel côté olympique de marseille c'est moumbania nadir blanco et balerji du coup balerji qui sera de retour face à lyon pour le prochain match il sera là à lyon il fera un petit tacle glissé à inserter jordan allez on continue les absents côté niçois les gars les absents côté niçois alors si c'est vraiment officiel cette liste ça fait quand même beaucoup ça fait quand même beaucoup alors on a job mofi bouddhaoui la borde loucher loucher samson et bomby et tout je sais pas qui c'est donc ça fait à peu près sept absents est ce que c'est vraiment la liste officielle des blessés si à denis aura qui regarde cette vidéo essaie de me confirmer en commentaire mais bon ça fait quand même un peu beaucoup alors moi je crois pas cette liste alors la borde c'est sûr apparemment la borde c'est sûr qu'il n'est pas là mofi aussi et voilà même s'ils ont des absents ça reste une équipe attention ça va être une une bonne équipe sur le terrain avec les guessants c'est dur à cet attaquant il est il est mobile tu vois il est rapide il est bon de la tête il ya jérémy boga sur le côté ça va ça va 2000 km heure voilà tcha quand même une bonne équipe de nice quoi mais bon à confirmer cette liste quand même ça fait beaucoup d'absents on verra bien si c'est officiel pour le classement les gars on est toujours deuxième avec sept points derrière le paris saint-germain après trois journées nice ils sont huitièmes avec quatre points donc en trois matchs ils ont fait une victoire un nul une défaite voilà ils ont fait le trio le trio gagnant au tiercé dans l'ordre voilà mais c'est réglé donc voilà on a que on a trois points d'écart entre l'om et nice donc ça serait bien de remporter de remporter ce match je vous mets les historiques aussi des cinq dernières confrontations entre marseille et nice que ce soit domicile ou à l'extérieur et on peut voir que c'est équilibré voilà ça devient équilibré entre marseille et nice en ce moment parce qu'en cinq matchs on gagne deux fois une victoire un match nul et deux défaites donc voilà c'est c'est un vrai derby voilà c'est un vrai derby demain et pour moi c'est le c'est le premier test cette saison pour l'olympique de marseille parce que c'est un derby parce que c'est à la maison parce qu'on n'a pas gagné au vélodrome contre reims c'était un match nul rageant rappelez vous donc là il ya eu cette trêve demain c'est moi je pense que si demain on s'impose contre nice on va dire que peut-être que la saison elle va démarrer vraiment tu vois on va montrer que voilà cette saison va être là pour jouer les premiers rôles tu vois et essayer de faire quelque chose en ligue en cette année je l'espère en tout cas je l'espère on verra après en coupe de france mais demain les gars c'est vrai que c'est un premier test voilà nice une bonne équipe avec franquez c'est un bon coach il va venir avec sa défense à 5 avec des pistons eau qui apporte le surplus offensivement donc va falloir faire attention défensivement de notre côté tu vois déjà parce que bon défensivement c'est vrai qu'on fait pas de clean sheet et on prend des buts alors on en marque beaucoup c'est bien mais demain il faut aussi de la solidité défensive voilà c'est à dire rester costaud derrière tu vois essayer de faire un petit clean sheet tu vois une victoire 1-0 2-0 tu vois ça serait bien ça serait bien on verra bien les gars mais attention voilà attention moi je vous le dis au même nice ça va être chaud même si on est chez nous on aurait un stade incroyable avec une ambiance incroyable mais les gars ça va pas être un match facile je vous le dis d'avance voilà je vous dis d'avance mais j'y crois voilà mais j'y crois je vais faire une grosse dédicace aussi avant de passer aux compositions d'équipe je vais faire une grosse dédicace au site le fossé 1 que je regarde souvent football club de marseille aussi je regarde quasiment tout le temps voilà j'ai vu leur petite leur petite émission là du fossé 1 très très bonne émission et je vous conseille d'aller la voir sur l'avant match OM Nice et le fossé 1 il nous donne cette composition d'équipe que je vais vous mettre juste ici vous me dites si vous êtes d'accord ou pas avec le grand Sébastien Volpe ici que j'aime beaucoup d'ailleurs donc le fossé 1 dans leur émission il nous donne le 4-2-3-1 je le sais au coup d'envoi mais après ça change pendant le match avec peut-être l'arrière gauche qui repasse au milieu de terrain quand on a le ballon bon c'est la tactique de Zerbi vous connaissez maintenant même si ça se fait un peu moins cette tactique là mais le fossé 1 il nous donne roulis dans les buts Murillo Cornelius Brassier Merlin pour la défense Heubert Condogbia au milieu de terrain Arit en numéro 10 Greenwood à droite Enrique à gauche et Wai en pointe voilà pour la compo du fossé 1 dites moi ce que vous en pensez en commentaire moi je vous donne la mienne je vous donne ma composition d'équipe pour ce match là donc moi je ferai donc le 4-2-3-1 comme d'habitude avec Roulis dans les buts ça je suis entièrement d'accord il a fait une erreur à Toulouse mais ça va il va se canaliser le petit Roulis parce qu'il fait quand même un très bon début de saison et moi je mets dans la défense Murillo Meite Brassier et Merlin donc vous le savez les gars Balerji il n'est pas là et on a Merlin et Unai qui étaient absents à l'entraînement donc est-ce que Unai ? Merlin et Wai qui étaient absents à l'entraînement donc est-ce qu'ils vont être là demain on verra mais s'ils sont là je laisse Merlin tu vois même qu'il a joué avec les esports de l'équipe de France et tout je m'entends pas voilà pour rester poli mais je m'aimais été Brassier pourquoi parce que moi ça me stresse les gars dans une charnière quand tu as deux défenseurs comme ça de mettre deux gauchers Cornelius il est gaucher Brassier il est gaucher et ça me stresse dans mon cerveau voilà pour moi quand tu as tes deux défenseurs c'est ou deux droitiers ou un droitier et un gaucher mais voilà moi c'est ma vision que je vois pourquoi je ne sais pas mais j'aime pas avoir deux gauchers dans l'axe central ça me contrarie l'esprit voilà donc moi je fais Murillo, Meïté, Brassier, Merlin voilà Meïté à un moment donné il est resté il va falloir t'imposer Mino alors demain vas-y moi je te lancerai demain au Vélodrome pour que tu fasses un grand match et peut-être que ça part de là aussi Meïté beaucoup de supporters voulaient voir Meïté titulaire cette saison ben demain pour moi il faut le lancer Cornelius il s'est blessé un peu à l'arcade bon normalement il est là et c'est pas pour punir Cornelius attention hein si je me Mété Brassier c'est pas pour punir Cornelius c'est que je préfère avoir un droitier et un gaucher dans ma défense voilà dans l'axe en tout cas voilà c'est ma c'est ma vision je sais pas pourquoi c'est comme ça dans ma tête ensuite je fais exactement comme ils ont fait je suis entièrement d'accord avec la la compo du fosséen donc Heubert Kondogbia même si on a le retour d'Ismaël Kone ça ça fait plaisir aussi de voir Ismaël Kone donc je le ferai rentrer en deuxième période pour l'instant donc je laisse Heubert Kondogbia Harit en numéro 10 et le trio Greenwood Enrique et Waii s'il y a des doutes sur Waii qu'il est un peu blessé ou je sais pas ben tu mets Mopé voilà formé à Nice et ben demain tu mets Mopé voilà comme ça il marque contre Nice et il me régale le Nil Mopé tu vois donc on verra demain on aura des confirmations de façon à la conférence de presse de Roberto Dezerbi aujourd'hui voilà si c'est vraiment ce 11 là ou à la limite on hésite avec Cornelius on verra en deuxième période ben je te dis tu rentres Mopé tu rentres Jonathan Roé là Jonathan Roé là qui est très très bon qui va très vite qui peut nous faire du bien demain aussi avec son entrée après il y a Carboni il y a Rongier voilà on a quand même des solutions on a quand même des solutions pour pour ce match là voilà donc en tout cas j'espère la victoire de l'Olympique de Marseille parce qu'on est chez nous on est au Vélodrome comme je te dis il va avoir une ambiance incroyable donc voilà j'espère que demain ça va bien se passer j'espère que Waii va marquer aussi moi je vous le dis voilà alors c'est vrai il a raté des occasions contre je sais pas c'était contre qui là contre Reims ou je sais plus où il te rate 3 ou 4 occasions ok il a fait cette déclaration moi je veux plus jouer alors jamais je porterai le maillot de l'OM voilà c'est une erreur maintenant il est là après il faut comprendre les supporters aussi qui lui en veut par rapport à cette déclaration maintenant il est là maintenant il est là il le sait pourquoi il est sifflé et je pense qu'il a compris il a eu la trêve ça va lui faire du bien mais demain Waii écoute moi mon petit Waii tu veux mettre tout le monde d'accord demain fais le match de ta vie fais le match de ta vie demain montre montre que c'est toi le 9 de l'Olympique de Marseille et casse moi la cage casse moi là la cage fais moi tes appels en profondeur en plus il est bon dans les combinaisons avec Greenwood Enrique Arit il est bon dans les combinaisons Waii ce qu'il lui faut maintenant c'est qu'il soit tueur voilà qui concrétise ses occasions parce que Waii c'est un bon joueur moi je vous le dis Waii c'est un bon joueur mais demain j'ai envie que tu marques voilà Greenwood vous le savez c'est l'homme fort de l'Olympique de Marseille avec Hoiberg avec Louis Enrique on n'en parle pas souvent de Louis Enrique mais il faut le dire Louis Enrique il va faire sa saison moi je vous le dis et je suis content pour lui en plus tu vois je suis content pour Louis Enrique avec tout le calvaire qu'il a passé à l'OM le voir comme ça se battre s'accrocher prolonger son contre HK en 2028 le voir titulaire et je n'oublie pas sa phrase quand il a prolongé il a dit je vais montrer au club qu'ils ont bien fait de me prolonger et c'est ce qu'il fait parce qu'il le prouve sur le terrain je suis content pour Enrique aussi donc voilà il y a moyen de gagner ce match attention c'est Nice c'est le derby mais nous on est l'Olympique de Marseille aussi et on est chez nous et on ne doit pas avoir peur voilà donc l'idéal c'est de gagner moi mon pronostic en tant que supporter de l'OM je ne vais pas être objectif tu vois moi je veux les 3 points je veux les 3 points et l'idéal l'idéal c'est de gagner ce match sans prendre de but ça ça serait la cerise sur le gâteau voilà donc dites moi votre avis maintenant les gars en commentaire si vous êtes d'accord avec moi donnez votre avis si vous avez je ne sais pas moi d'autres sujets à évoquer ou un avis sur la compo sur votre prono sur n'importe quoi les gars n'hésitez pas à commenter à mettre le petit pouce bleu aussi sur cette vidéo ça donne de la force ça fait plaisir et voilà la famille OEM j'ai fait un petit peu le tour je me languis demain vous le savez je le répète demain à partir de 15h30-16h entre 15h30 et 16h je serai en live sur ma chaîne YouTube pour vous commenter le match OEM Nice et en espérant la victoire donc je compte sur vous pour venir donner le soutien après voilà tu peux regarder le match à la télé mettre le live à côté tu vois si tu as envie de faire ça aussi je peux comprendre totalement mais voilà n'hésitez pas à venir ça donne de la force et je vous en remercie les gars voilà avant d'arrêter vite fait cette vidéo je fais une pub pour mon partenaire le site mayogo.co c'est un site vous avez des maillots de foot saison 2024 2025 vous avez aussi des survêtements des tenues d'entraînement des polos des maillots rétro à l'ancien les maillots de sélection vous avez quasiment toutes les tailles femme, enfant, homme, ce que tu veux alors ce ne sont pas des vrais ce sont des répliques mais la qualité elle est là il n'y a aucun souci les gars livraison à peu près entre 15 et 20 jours le temps de livraison donc quand vous commandez mettez bien votre adresse etc et si vous commandez aussi mettez le code promo francki francki et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande voilà ça vaut le coup n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site surtout qu'ils font une énorme promotion là jusqu'au 27 septembre donc je te laisse faire une capture d'écran tu appuies pause tu fais une capture d'écran pour avoir plus de détails donc voilà en profite profitez-en les gars ça vaut le coup voilà la famille OM je vais vous laisser là on se donne rendez-vous donc demain entre 15h30 et 16h sur ma chaîne youtube et en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille dans une ambiance exceptionnelle je me languis demain les gars vous n'avez pas idée voilà je me languis simplement que l'OM et en espérant qu'on gagne ce match qu'on se régale qu'on soit solide défensivement qu'on concrétise nos occasions tu vois c'est vrai on a mis plus de 10 je crois 10 ou 11 buts en 3 matchs c'est quand même énorme les gars mais voilà demain moi un petit 2-0 tu vois un petit 2-0 je serais content parce que tu marques des buts tu n'en prends pas et c'est bien aussi mais bon après voilà tu me dis tu gagnes 5 à 4 je m'en fous tu vois je prends les 3 points mais voilà demain il faut gagner au Vélodrome pour lancer notre saison c'est le premier test demain de la saison OM Nice voilà c'est le premier test pour moi donc il ne faut pas le manquer je compte sur vous les joueurs sur les supporters ils vont être là ça va être incroyable je compte sur vous les joueurs pour faire le travail et manger cette équipe voilà et on va gagner il faut gagner demain voilà les gars allez je vous laisse là portez vous bien supporters marseillais supportrice marseillaise force à l'olympique de marseille à la team OM au peuple olympien aux marseillais aux marseillais aux marseillais au vélodrome à l'olympique de marseille force au peuple bleu et blanc voilà les gars allez passer une excellente journée et allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude ciao ciao tout le monde passez une bonne journée ou une excellente soirée allez ciao ciao portez vous bien les gars à demain à demain allez l'OM allez l'OM à la vie à la mort les gars allez l'OM on va gagner demain où la mort est sur la rustique à la mort les gars à la mort les gars qu'en là